Covid-19, les virus circulent toujours et demeurent une préoccupation. Le comportement de certains concitoyens met en mal les efforts salutaires du gouvernement. Le port des masques délaissés, les lavages de mains totalement abandonnés, les bars et boîtes de nuit ouverts en violation des mesures relatives à leur fermeture, transport interurbain dans un désordre total, bref, les gestes barrières qui sauvent sont foulés aux pieds. Dans la ville, le constat est amer, très amer. Le relâchement est presque total dans les différents marchés de la capitale et ceux des provinces du pays. Les lieux de culte baissent la garde. Pire encore, les attroupements dans les places mortières dont l'interdiction n'est pas encore levée refont surface. Les cas de mariage n'est pas du reste. La situation sanitaire dans les provinces du Legon occidental et oriental s'explose. Depuis la chute de la courbe, bon nombre de Tchadiens violent systématiquement les mesures édictées par le gouvernement malgré les ravages de la pandémie à l'échelle mondiale. Malgré que les forces de l'ordre soient postées un peu partout, certains citoyens inconscients jouent au petit malin. Automobilistes, motocyclistes ou cyclistes, chacun dispose d'au moins un masque malheureusement logé dans sa poche ou soient jetées quelque part sur son moyen de locomotion. Comment peut-on expliquer un tel relâchement ? A mon avis, il y a nécessité, voire même une urgence, que toutes les mesures sécuritaires prises par le gouvernement soient appliquées dans leur rugueur pour éviter les pires. Les forces de défense et de sécurité postées à l'entrée et à la sortie des grandes agglomérations du pays doivent jouer pleinement leur rôle. Les communes des charges de bus, de transport interurbain, les syndicats de transporteurs, les responsables de lieux de culte et les médias, nous sommes tous interpellés à contribuer à l'éveil de conscience, puisqu'il s'agit d'une question de vie. Nous avons tous en mémoire combien des personnes qui nous sont chères et d'autres cadres supérieurs du pays emportés par le virus mortel. Jusqu'à preuve du contraire, aucun remède n'est disponible contre ces mâles du siècle. Seule les mesures barrières éduquées par le gouvernement restent le moyen le plus efficace pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus. Le virus ne cesse de faire des victimes à travers le monde et s'attaque aussi aux enfants, selon l'Organisation mondiale de santé, l'OMES. C'est pourquoi cette agence onusienne recommande le port des masques même aux enfants de 12 ans et plus. Il faut surtout comprendre que toutes les mesures édictées ne visent que notre propre santé. Les respecter, c'est préserver votre santé, celle de votre entourage. Au regard de la dangerosité de cette terrible maladie, nul ne peut se permettre de fouler au pied les importantes mesures et de compromettre les efforts salvateurs fournis par le gouvernement pour le bien de sa chère population. Que chacun respecte les mesures prises. Alors, si les lois sont faites pour redresser ceux qui le violent, force revient à la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada